... Les temps d'agir, et en fait, il est urgent d'agir en matière de prostitution, parce qu'autrement, ce sont les tribunaux qui vont décider à la place de la société. Et on le sait, en Ontario, les tribunaux proposent de légaliser la prostitution. Or, ce n'est pas rien. En fait, une telle légalisation aura des effets profonds sur l'ensemble de la société, et il faut s'assurer que ce ne soit pas fait. Légaliser la prostitution, bien que ça apparaisse comme une solution facile, en fait, c'est tout le contraire. Parce que dans les pays qui ont essayé cette voie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de plus en plus de prostitution, il y a aussi de plus en plus de traite humaine, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui viennent d'ailleurs et qui arrivent dans ces pays-là. Aussi, ça ne contrôle pas le crime organisé, parce qu'à côté du système légal de prostitution, s'instaure tout un système au noir de prostitution. On a des exemples très faciles à comprendre. En Allemagne, où on a légalisé la prostitution, la traite humaine a augmenté de 70 %. Donc, ce n'est absolument pas une solution pour aider les femmes prostituées. C'est que même si on croit que la prostitution est quelque chose de caché qui ne nous touche pas, c'est tout le contraire. Parce que si on légalise la prostitution, c'est l'équivalent de dire « oui, on peut acheter une femme, on peut exploiter une femme en toute légalité ». Or, il est faux de croire que ça n'a pas d'implication, parce qu'au sein même du couple, ça peut donner l'image qu'on peut acheter une femme, qu'on peut dominer une femme, qu'on peut, moyennant rétribution, lui faire faire ce qu'on veut. Alors, ça a une extrêmement mauvaise influence sur les rapports hommes-femmes, qui devraient être des rapports d'égalité, et on le voit. On a de nombreux témoignages dans les pays où la prostitution a été légalisée qui disent que ça a une influence réelle et nuisible sur les relations de couple. La prostitution en soi est porteuse de nombreux préjudices. Le premier, le plus évident, c'est la violence physique, parce que les clients, parfois, peuvent être violents, peuvent exercer leur domination de façon violente. Mais en soi, la prostitution, parce que ce sont des actes sexuels répétés, nombreux, sans plaisir, en échange d'argent, sont porteurs de violences. Ensuite, il y a bien sûr la distanciation, c'est-à-dire que pour être capable de faire ces actes sexuels de façon répétée, il faut pratiquement que la prostituée soit détachée de son corps, et pour cela, elle a souvent besoin d'alcool ou de drogue pour se geler. Le Conseil du statut de la femme en est venu à la conclusion suivante. Il faut absolument décriminaliser les personnes prostituées, les femmes prostituées, parce que ce ne sont pas des criminels, ce sont des victimes de l'exploitation sexuelle, et en les criminalisant, on les condamne à rester prostituées, parce que c'est très, très difficile de s'en sortir quand on a un casier judiciaire. Secondo, il faut absolument continuer à criminaliser les clients et les proxénètes, parce que ce sont ceux qui profitent de cette exploitation. On ne peut pas décider que tout ça est légal et que ces proxénètes ont le droit d'exploiter ainsi. Le Conseil veut aussi qu'on mette sur pied au Québec des services très importants pour aider les femmes prostituées à s'en sortir, des services spécialisés, des maisons, des services de toxicomanie, des services pour les aider à se placer. Bref, il faut encadrer ces femmes et leur donner la chance de sortir de cet engrenage. En Suède, on a décriminalisé les femmes prostituées et on a réussi, avec d'excellents services, à sortir les femmes de la prostitution. En fait, la prostitution de rue a diminué de moitié en Suède, grâce donc à un changement des lois, grâce aussi à des campagnes de sensibilisation de la population et c'est une approche donc qui porte fruit. C'est un argument séduisant que de prétendre que la prostitution est un libre choix. Mais dans le fond, c'est un argument erroné. Parce qu'il y a une très petite proportion de femmes pour qui c'est vraiment un libre choix, pour qui c'est un choix consenti. Mais pour la très vaste majorité des femmes, celles qui sont sous l'emprise d'improxénètes, celles qui sont mineures, qui sont devenues adultes, mais qui ont commencé très jeunes, on ne peut pas véritablement parler de libre choix. On peut surtout parler d'exploitation et de difficulté à se sortir d'une situation d'exploitation. N'oublions pas que le gouvernement du Québec a une politique qui fait la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Or, la prostitution va complètement à l'encontre de cette valeur d'égalité. Donc, le gouvernement a un devoir moral d'agir pour essayer de réduire le nombre de femmes qui en sont réduites à la prostitution. Il a un devoir d'agir pour que le corps des femmes ne soit plus à vendre, pour qu'il n'y ait plus d'exploitation sexuelle, parce que c'est une forme d'exploitation. C'est une forme, selon certains, d'esclavage même. Et il faut agir et surtout ne plus dire que c'est le plus vieux métier du monde et qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien que je trouve plus dommageable que de dire des choses comme ça parce que, dans le fond, le plus vieux métier du monde, c'est sans doute la chasse, la pêche, mais certainement pas la prostitution. Sous-titrage Société Radio-Canada